La fetebsie, c'est une structure insurgentine et scolaire, comme les autres structures. Et cette structure-là a pour objectif de lutter pour le bien-être des élèves et étudiants, des stagiaires de l'enseignement technique professionnel. Ce qu'on a toujours enseigné à nos syndiqués, on ne veut pas d'organisation qui, elle-même, broye ses hommes. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que toi-même, qui es censé défendre les intérêts de tes camarades, toi-même, tu viennes être le bourreau de tes camarades. C'est ce qu'on ne veut pas. En tant qu'un secrétaire général, on doit servir et non se servir. Voilà l'idée, l'idéologie qui accompagne réellement la fetebsie. Et c'est ce que nous voulons voir transparaître dans vos attitudes, transparaître dans tout ce que vous faites. Si vous suivez cela, vous verrez que vous irez encore plus de l'avant. Donc vous devez pouvoir offrir quelque chose de nouveau aux étudiants, aux élèves et aux stagiaires de l'enseignement technique professionnel de Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'à cette seule condition-là que vous verrez que la structure va aller de l'avant. Et les anciens, la pléthore des anciens qui aujourd'hui sont à tout le niveau de l'administration, ils pourront aussi vous apporter cet appui-là qu'il faut pour être encore plus grand. L'Assemblée générale transitoire dans laquelle nous sommes. À la réalité, le mandat d'Éric Bayon est arrivé à terme. Voilà. En tant que secrétaire général. Et Dieu lui a fait la grâce. Dieu merci aujourd'hui. Il fait partie des agents du ministère de l'enseignement supérieur. Donc il va s'en dire qu'il faut renouveler les instances. Mais dans l'organisation pratique de renouvellement des instances, il y a eu des difficultés qui sont liées. Déjà, dans un premier temps, il y a eu la question du temps qui a un peu joué parce qu'on est dans la période des examens. Également, il y a eu aussi le constat que nous avons fait de ce que la structure n'est pas encore outillée ou bien prête pour passer à un autre niveau. Mais également, ce qui a fait changer et a fait intervenir vraiment les anciens que nous sommes dans la structure, c'est que nous avons vu une montée d'adrénaline ou une prolifération, on va dire, d'actes ou de propos qui pourraient entraîner des actes de violence et qui pourraient entraîner l'image de la structure. Donc, en tant qu'anciens, c'est vrai, nous ne sommes plus étudiants, stagiaires ou élèves, mais notre structure nous tient à cœur. Et les syndiqués, les élèves, les stagiaires et étudiants qui sont dans cette structure nous tiennent également à cœur. Et on n'a pas envie d'entendre de mauvaises nouvelles. On a décidé de prendre notre bâton de pèlerin et ramener tout le monde à l'autre. C'est ce qui a entraîné qu'aujourd'hui, on fasse cette Assemblée Générale transitoire. Avant cette Assemblée Générale, nous avons eu des rencontres préparatoires avec les anciens, le comité d'organisation, les candidats et même leurs différents états-majors. Et en sortie de toutes ces rencontres-là, on a pu s'accorder sur un minimum. Et c'est ce minimum-là qui nous permet aujourd'hui, dans l'esprit de pouvoir préserver la paix et de préserver les intérêts de la structure qu'on puisse vous présenter le secrétaire général de la FETEPSI, le nouveau secrétaire général de la FETEPSI qui sera bien évidemment accompagné d'une équipe et qui va sur sa télé, en plus de toutes les actions qu'il devrait poser, en plus des activités qu'il devrait mener, en plus de tout ce qu'ils devront faire, la mission principale, c'est le renouvellement des bases de la structure sur toute l'étendue du territoire national pour préparer un grand congrès de la structure afin de pouvoir soit confirmer ou installer un secrétaire général en plein temps, plein pouvoir. Avant même de présenter le secrétaire général, le nouveau secrétaire général national de la FETEPSI, je vais demander déjà au national Assoumou, Éric de Zétenir-de-Bourg. Normalement, et je l'ai dit lors des rencontres, on a deux candidats, il y a lui et il y a celui qu'on va vous présenter, mais on a, après avoir réfléchi, et après les conclaves, tout et tout, avec tous les camarades, le choix s'est porté sur quelqu'un d'autre. Mais, en tant qu'un ancien, en tant que quelqu'un qui a apporté beaucoup, également à la structure, il pouvait ne pas l'accepter. Et, on pourrait ne pas être ici, en train de faire cette cérémonie, mais pour montrer que la FETEPSI, tous ceux qui sont dans la FETEPSI et qui épousent l'idée de la FETEPSI, ils ont d'abord une idée de paix et de non-violence dans leur esprit. C'est ce qui a prévalu, et avec humilité, il a accepté et il a respecté tout ce qui a été décidé pour l'intérêt de la structure. Donc, je souhaiterais qu'on puisse le saluer, l'applaudir pour cela. Voilà. Je vais vous présenter également le nouveau secrétaire général de la FETEPSI. En état civil, il se fait appeler Gokui, Gokui, Bésiré Denis. À l'état syndical, c'est le national BOU. étudiant, étudiant en masse de communication. Également, il a fait l'école EST-Loco. Et aujourd'hui, le choix a été porté sur lui en tant que secrétaire général de la FETEPSI. Également, avec les accords que nous avons pu avoir ensemble, non seulement il y a le secrétaire général, mais également à Soumy-Huric et le secrétaire général à Juin 1. On peut saluer cela. Je le dis, après cette cérémonie, ils auront la charge de pouvoir être en place le bureau qui sera dirigé par Denis, le national BOU. Et sur la base de tout ce que nous nous sommes dit, le objectif sera de pouvoir relever toutes les sections de la structure pour que nous ayons une FETEPSI plus forte. FETEPSI ! FETEPSI ! FETEPSI ! Merci. J'ai la lourde charge d'investir les nationales BOUNI et les nationales Asoumo. Les missions, c'est d'installer les sections. Lorsque l'on parle des structures, lorsqu'on parle des structures, il faut des sections. Normalement, on devrait faire un congrès comme le Cédois. Mais, vu les sections que nous avons, on a jugé bon de passer à une assemblée générale et d'installer des sections pour qu'en 2025, lorsque la FETEPSI aura aussi 25 ans, on va faire un congrès digne de ce nom. National BOUNI et National Asoumo, vous avez l'occasion de tous les doyens. Merci. Merci. Vous avez l'occasion de tous les doyens pour conduire la FETEPSI. Quand je dis conduire la FETEPSI, installez les sections, vous devez travailler ensemble. On ne veut pas avoir des aigle-maillots dedans. C'est ça. Nous, les syndicalistes, on aime beaucoup les aigle-maillots. Donc, dans votre parcours, on ne veut pas avoir des aigle-maillots. Travailler comme des êtres humains. Faire de telle sorte qu'on puisse avoir de bons résultats. Mais, si jusqu'à mars, on constate que rien n'est fait, vous deux, comme on l'a dit, on va vous enlever. On va vous baler. Normalement, nous, les anciens, on ne devait pas intervenir dans la formation de votre structure. Mais, comme le commandant l'a dit, vu les choses, on dit, quand tu mets un enfant au monde, il faut veiller à ce que l'enfant grandisse, il faut veiller à ce que l'enfant travaille. Donc, si on laisse que la fête humaine, c'est comme nous, nous sommes passés sans rien faire. C'est pour cela qu'on s'est initiés pour gérer cette crise. Donc, on ne veut plus avoir des crises, travailler en tant que des êtres humains. Comme je l'ai dit, vous avez d'autres bénédictions et vive la fête psy. Merci. Merci. C'est une image importante pour montrer à la fête psy. On vous exerce plus à la discipline, plus au travail. C'est l'enseignement technique et professionnel. Quand on sort de là, on part pour aller travailler. Et donc, on a intérêt à concentrer nos petits temps que nous avons sur nos études. Mais en même temps que nous concentrons nos temps sur les études, nous profitons pour avoir une connaissance syndicale. Aux jeunes frères investis tout à l'heure par nos aînés, il faut que vous travaillez en union. C'est en union que vous gagnerez plus. C'est une joie pour moi aujourd'hui d'avoir d'apprendre que les anciens ont vraiment dit ce qu'ils avaient promis dans nos différentes rencontres. Et aujourd'hui, je suis confirmé au poste de secrétaire général national de la fête EPSI. Mais en même temps, c'est une lourde responsabilité qui m'attend parce que vous l'avez, je crois, entendu, pendant cette cérémonie, nous avons des sections dormantes, nous avons une mission de redynamisation des bases de la structure qui nous attend. Et tout ce travail-là nous a été confié. Mais je pense que cette responsabilité-là, nous avons de devoir de reléver ce défi. Parce que c'est vraiment un défi pour nous. Et c'est une fierté pour nous de voir qu'aujourd'hui, nos anciens sont vraiment, malgré leur cahier de charge, malgré leurs occupations, ils ont effectué le déplacement. Ils sont venus, ils nous ont assistés, ils nous ont promis de nous accompagner dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous n'avons pas à craindre des vénéités, de division. Voilà. Si vous l'avez constaté très bien, j'ai à côté de moi ici le national Asumu qui sera mon secrétaire général adjoint 1. Et c'est dans un esprit de cohésion que nous avons commencé le travail. Et je pense que ça va se poursuivre sur le terrain. Je fais confiance aux camarades, on se connaît, si le consensus a été fait et que ça a porté sur ma personne, je pense que quelque part c'est à moi de montrer qu'ils ne se sont pas trompés et que j'ai la capacité de conduire ce bateau-là à bon port. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour l'Assemblée générale de la Fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous ne sommes pas étudiants ni élèves ni stagiaires mais nous sommes les anciens de cette structure-là qui existe depuis 2000 et qui a aujourd'hui 24 ans. Donc pour nous en tant qu'anciens, quel que soit nos niveaux de responsabilité, quelles que soient les administrations où nous sommes, on a un devoir de suivi, on a un devoir de regard sur l'organisation. Et aujourd'hui, pour nous, il était question d'apporter notre soutien à nos jeunes frères qui passent la main aujourd'hui à une nouvelle génération. C'est ce qui a motivé véritablement notre présence ici aujourd'hui. Donc, la structure a décidé de renouveler ses instances et à un nouveau secrétaire général. Nous, en tant qu'anciens, il était de notre devoir d'être à leur côté et dans un esprit pacifique d'observer tout ce qui allait se faire dans les règles de l'art pour qu'il y ait une passation, on va dire, sans violence et dans la joie. Aujourd'hui, nous avons un secrétaire général nouveau de la FETEPSI qui est Gokui Boni et qui est un étudiant inscrit en master de communication. En 2025, la structure aura 25 ans. C'est ce qui a motivé véritablement ce choix parce que l'organisation de ce congrès qui viendra sera en même temps couplée de la cérémonie de la fête d'anniversaire de la FETEPSI qui aura 25 ans. Voilà. Et c'est ce qui a vraiment motivé. Également, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sections un peu dormantes et il fallait que les anciens viennent pour qu'on puisse impulser la force à nos jeunes frères pour reconquérir le terrain et repositionner la structure qui va vraiment donner le ton sur un esprit de paix, sur un environnement de cohésion pour faciliter également on va dire un pays de paix malgré également les élections à venir. il faut que les organisations étudiantines il faut que les associations d'étudiants donnent le temps ce sont les jeunes le pays c'est pour eux demain si eux-mêmes en organisation en association ils donnent le temps en faisant des activités des cérémonies où il y a la paix où il y a la non-violence où il y a la joie il est clair que leurs aînés leurs pères leurs parents qui sont des politiques également pourront aussi emboîter le pas et on pourra avoir la chance de nous retrouver avec une élection présidentielle dans la paix donc c'est là aussi les organisations étudiantines les organisations de la société civile c'est là aussi leur travail le prochain congrès de la FEDEPSI va tourner foncièrement autour de la paix de la non-violence et surtout également même de la cohésion voilà donc il est clair que ce n'est que dans la paix dans un climat de paix qu'on peut développer ce n'est que dans un climat de paix que les élèves les stagiaires les étudiants peuvent apprendre et puis avoir des opportunités pour demain parce que les étudiants d'aujourd'hui sont des travailleurs de demain les stagiaires d'aujourd'hui sont des fonctionnaires de demain donc il faut qu'ils aient un environnement de paix pour pouvoir vraiment étudier dans de bonnes conditions et pouvoir faire valoir leurs compétences dans les entreprises publiques ou au niveau des entreprises privées de notre pays au niveau de la pauvreté de la pauvreté de la pauvreté de la pauvreté Sous-titrage ST' 501